salut à tous et bienvenue sur saveurs du congo et d'ailleurs aujourd'hui je vous propose un plat congolais très populaire à base de feuilles de manioc pilée commune m'a appelé pondou alingala sakasakaki congo sombe en swahili alors comment réaliser cette recette emblématique du congo je vous explique tout dans cette vidéo c'est parti pour réaliser cette recette j'aurai besoin de feuilles de manioc pilée ici j'ai un kilo de feuilles de manioc que j'avais déjà pilé je les ai pilés avec les oignons aïe ciboulette et poivrons verts j'aurai également besoin d'un kilo de poisson chencha que j'ai déjà désarrêté voilà 8 cuillères à soupe de la poudre d'arachide nord grillé 200 g de la poudre de poisson sec du sel au goût 200 g de poivrons verts quelques branches de coriandre 3 piments verts quelques branches des ciboulettes et de poireaux 400 g des concombres 400 g d'aubergine mauve 40 centilitres d'huile de palme je commence par mettre une marmite d'eau au feu ensuite je hache les légumes je commence par les ciboulettes et les poireaux ensuite je coupe les piments puis les poivrons et j'ai mixé les tout ensemble voilà maintenant je vais mixer l'aubergine mauve je commence d'abord par les pulchers ensuite les couper en morceaux pour faciliter la tâche au blender enfin je le mets dans le blender j'y rajoute un peu d'eau pour faciliter la tâche au blender et enfin je vais mixer les concombres je commence par les pulchers découpés pour faciliter la tâche au blender donc si j'avais un blender de grande capacité j'allais tout mixer ensemble voilà et là maintenant j'ajoute la coriandre et j'ai mixé le tout ensemble maintenant que j'ai fini de mixer mes légumes je mélange le tout ensemble voilà une fois terminé je viens maintenant de poser le feuille de manioc dans la marmite d'eau bouillante je rajoute la mixture des légumes les filets des poissons chinchards appelé chez nous thompson j'ai rajouté la poudre de poisson sec 40 cl d'huile de palme et enfin j'ajoute du sel j'ai couvrez la marmite et c'est parti pour deux heures du temps c'est parti donc je laisse les pondous cuire calmement sans mélanger sans l'agiter sans les déranger inutilement voilà pour ceux qui ne les connaissent pas les pondous est un ragoût des légumes typique réalisé à partir de feuilles de manioc filet et se consomme traditionnellement avec le foufou du riz les tarots les manane plantain au bout d'une heure trente je viens rajouter la poudre d'arachite noc grillé j'ai recouvré sans mélanger la marmite et c'est réparti pour encore quelques minutes au bout d'une heure 55 minutes je viens maintenant mélanger et remuer la marmite question que les saveurs se mélange entre elles très bien je mélange format très bien voilà je laisse ma marmite mijoter maintenant à feu doux pendant cinq bonnes minutes réajuster l'assaisonnement surtout du sel si c'est nécessaire voilà et c'est prêt merci de m'avoir suivi à la prochaine